Yo tout le monde ! Voilà deux semaines que je n'ai pas sorti de vidéos sur cette chaîne YouTube, tout simplement parce qu'en fait j'ai déménagé pour pouvoir reprendre les cours, mais aussi parce que j'ai eu des petits problèmes d'internet qui fait que j'ai pas pu travailler sur les vidéos, évidemment. Donc voilà, je reprends normalement le rythme régulier d'une vidéo par semaine tous les dimanches à 18h, avec cette nouvelle vidéo que j'ai écrite et tenté de produire un peu difficilement durant ces trois semaines dernières. La principale différence avec les vidéos habituelles, c'est que tout simplement vous voyez le décor de mon appartement est pas terrible, du coup je fais tout en voix off et ça risque d'être le cas pour les vidéos futures, je risque de tout faire en voix off. Mais sinon ça ne change rien, c'est la même chose à ceci près que ça me donne un peu plus de boulot parce qu'il faut que je trouve un peu plus de vidéos de fond pour la voix off, tout simplement. Une petite dernière chose avant que la vidéo ne commence, je travaille actuellement sur un projet de fin d'études et j'aurai besoin en fait de votre avis, j'aurai besoin de faire un sondage sur vos habitudes de consommation à propos de la petite monnaie, et comment vous gérez les petites sommes d'argent au quotidien avec vos amis ou vos proches. Voilà, donc il y a un tout petit formulaire qui prend moins d'une minute à remplir, qui ne demande pas que vous vous connectiez ou quoi que ce soit, qui ne gardera pas vos informations, qui ne demande pas votre nom ni votre âge, enfin s'il vous demande une tranche d'âge mais pas votre âge précis. Si vous pouviez prendre le temps de juste remplir ce formulaire, ça prend vraiment une minute, il n'y a rien de très compliqué, ça nous permettra en fait d'avoir un peu plus de recul sur qu'est-ce que nous voulons faire, c'est une étude de marché en gros. Donc voilà, si vous pouviez remplir ce formulaire et éventuellement le faire passer à d'autres personnes, ça serait super sympa, parce que plus on aura d'informations, plus ça sera utile pour nous. Voilà, sur ce, je ne vous embête pas plus et je vous souhaite une bonne vidéo. Lors du Calling All Dev du 10 septembre dernier, une des questions posées aux développeurs était « Comment allez-vous faire pour faire la planète Terre à l'échelle 1 quart ? » Et la réponse était en gros « Difficilement, mais avec du temps, on va y arriver. » Et c'est vrai que la question de la planète Terre est un peu complexe. Déjà, les biomes différents. Jusque-là, on a eu essentiellement des astres monobiomes, c'est-à-dire composés uniquement d'un seul biome, généralement aride et désertique, mais avec des variations de couleurs et des éléments dans le paysage. Hurston a ou va, dépendant de quand vous regardez la vidéo, rajouter des biomes un peu plus « earth-like », mais aussi le début des océans, ou en tout cas des zones avec de l'eau en grande quantité. Le petit problème, c'est que la Terre est composée d'énormément d'écosystèmes différents. Et là, je parle uniquement pour les paysages et la végétation. Je ne prends même pas encore en compte les animaux. Rien qu'en France, là où j'habite, je me déplace de 4-5 km dans quelques directions, j'ai 3-4 biomes sensiblement différents, qui s'étalent sur plusieurs dizaines de kilomètres. Rien que pour ça, cela veut dire qu'il faudra faire de nombreuses planètes en amont pour préparer tous ces environnements. Alors après, on peut simplifier, évacuer certains endroits un peu complexes à réaliser. Il ne faut pas oublier que Star Citizen se situe 930 ans dans le futur, et durant ce lap de temps, la Terre peut changer, surtout avec l'activité humaine. Faut se remettre en perspective, il y a 9 siècles, l'Amérique n'était pas encore connue des Européens, et la guerre de 100 ans n'aurait pas lieu avant 200 ans. C'est vous dire à quel point 900 ans, c'est très long pour notre histoire. Mais donc, qu'est-ce qui serait susceptible de se passer durant cette période pour la Terre ? Eh ben l'exode rural devrait continuer au gré des technologies. Moins besoin de gens pour travailler la Terre, donc plus de gens dans les villes et moins dans les campagnes. Les grandes villes d'aujourd'hui vont devenir des villes immenses, les petites et moyennes villes vont se faire absorber ou disparaître, et les campagnes ne seront plus composées que de champs et de fermes isolées à perte de vue. Bon, après, on devrait aussi avoir d'autres biomes. Il devrait encore y avoir des forêts dans l'hémisphère nord, le niveau des eaux devrait avoir bien grignoté les littoraux, les déserts devraient être plus grands, et les montagnes ne devraient pas avoir beaucoup bougé. Alors, je précise que tout ça, c'est dans l'optique où l'humanité n'a pas vraiment freiné le changement climatique amorcé depuis le XVIIIe siècle. Je n'ai rien trouvé qui allait dans ce sens dans le lore de Star Citizen. La planète Terre est plutôt décrite comme ayant épuisé quasiment toutes ses ressources, importants tous des systèmes voisins, et est surtout composée de spatioports. Mais est-ce que ça veut dire que la planète est uniquement composée de villes et de déserts ? Eh bien, pour l'instant, pas de réponse. Tout ce qu'on sait, c'est que la Terre est à court de ressources naturelles. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement sur son état ? On n'en sait rien. Si ça se trouve, la Terre ressemble à Arcorp, c'est-à-dire une planète ville, mais c'est aussi possible que d'autres biomes existent toujours. Mais bref, tous ces changements vont sans doute faire qu'il sera plus simple de faire notre bonne vieille Terre, étant donné qu'il y aura malheureusement moins d'écosystèmes différents. Par contre, je pense qu'il faudra encore s'entraîner sur d'autres planètes avant de s'attaquer à la Terre. Après, bien sûr, il reste les événements imprévus ou qui n'ont pas été communiqués sur le jeu, qui pourraient changer beaucoup de choses. Explosons d'un super volcan, l'or qui change, une météorite, etc. Tiens, ça va me permettre de faire rapidement un petit aparté sur la péremption des informations sur le jeu. À ce stade-là de la vidéo, il est fort probable qu'au moins d'un d'entre vous qui regardait cette vidéo s'est dit « Ah mais il dit de la merde ! Je me souviens, il a été dit le 8 avril 2014 dans son ATV à 8 minutes 42 que ce point de détail-là n'était pas du tout comme ça ! Pouce rouge ! » Star Citizen et Squadron 42 sont des projets de longue haleine. Il y a beaucoup d'infos, ça bouge assez vite et certaines se contredisent. Dans un tel contexte, je pense qu'il est assez présomptueux de dire qu'une info vraie il y a 4 ans l'est toujours maintenant, surtout si rien n'a été fait autour de cette info durant ce lap de temps et qu'on n'en verra pas la couleur tout de suite. Le projet bouge, des trucs prévus auparavant ne le seront plus avant la sortie du jeu et vice versa. Et même des infos récentes, il arrive parfois, voire même assez souvent, qu'un truc dit lors d'une émission X ou dans un post Spectrum ou Reddit ne soit pas exactement ce qui arrive en jeu à la fin, voire même pas du tout. Bref, fin de la parenthèse. L'autre petit souci qu'auront à affronter les devs vient de la différence d'échelle entre monde réel et l'univers de Star Citizen. Ce n'est pas un secret, l'échelle de distance dans Star Citizen est réduite par rapport au monde réel. Mais c'est à la fois un peu inconsistant, mais aussi assez différencié. Vous allez comprendre. J'ai cherché un moment pour savoir quelle était l'échelle de Star Citizen par rapport au monde réel. Mais je n'ai rien trouvé de précis, écrit dans le marbre, officiel et valable dans tous les cas. Mais voici ce que j'ai néanmoins trouvé. Les distances dans l'univers seront normalement à l'échelle 1 dixième par rapport à l'univers observable pour les astres connus dans la vraie vie. Cela signifie que pour aller d'une planète A à une planète B, prenons la Terre et Mars, il faudra 10 fois moins de temps que dans la réalité. Les vaisseaux en quantum travel vont à 0,2 fois la vitesse de la lumière, sauf que vu qu'on est à 1 dixième, c'est comme si on allait à 2 fois la vitesse de la lumière dans la réalité. La distance Terre-Mars devrait donc se parcourir en jeu lorsque les deux astres resteront les plus proches en 2 minutes 15. Sauf que les astres ne seront pas à l'échelle 1 dixième, mais à l'échelle soit 1 sixième, soit 1 quart selon les sources. Mais en tout cas, ça ne sera pas pareil, ce qui est assez perturbant. Alors, à ce sujet, l'ATV du 20 septembre a apporté quelques précisions. C'est marrant, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je veux sortir une vidéo, l'ATV qui précède la sortie de cette vidéo, il faut toujours qu'ils contredisent un petit peu ce que je dis. Bref. Donc, dans cette ATV, ils disent qu'ils ont fait des tests d'échelle pour voir quelles étaient les échelles les plus intéressantes. en prenant comme base notre système solaire. Donc, pour le fait que les distances entre les objets célestes soient réduits à 1 dixième, il semblerait que ça soit toujours le cas. Mais pour les objets célestes type planète ou lune, il semblerait que ça soit un peu différent, étant donné qu'ils ont testé des objets avec 1 quart, 1 sixième pour certaines lunes, mais il y a quand même des objets où ils ont dit qu'ils étaient encore à l'échelle 1-1. Conclusion, les échelles dans Star Citizen, eh bien c'est le bordel. Mais c'est aussi là qu'il y a des trucs bizarres qui arrivent. Des mares et données comme ayant un rayon à l'équateur de 1771 kilomètres. Je pense que ce n'est pas à l'échelle 1 quart, étant donné qu'à l'échelle 1 quart, la Terre fait moins de rayons que des mares. Ça ne serait pas logique. Ou alors des mares est vraiment fat, ce qui est possible aussi. D'ailleurs, cette histoire de réduction, c'est applicable à la surface ou au rayon ? Non, parce que la surface d'une sphère divisé par 4, c'est pas la surface d'une sphère dont le rayon est divisé par 4. Si ça concerne le rayon, c'est vachement plus petit. Ça divise la surface par 16. Et j'ai pas trouvé de réponse. À ce sujet, Odysseus, qui est décidément un homme irremplaçable, a fait des tests sur les astres existants en mesurant distance et taille à la mano, ce qui du coup affirme certains éléments et en infirme d'autres. Mais dans tous les cas, garder des pincettes, ça peut changer. Pourquoi je n'en parle que maintenant et je ne l'ai pas pris en compte dans la vidéo ? Eh bien tout simplement parce que l'info est tombée la veille de la sortie et que vous entendez là un correctif d'urgence. Dans tous les cas, le lien vers les résultats est dans la description. Mais le problème va aussi concerner les environnements à plus petite échelle. Beaucoup de choses vont se jouer sur les détails qui feront référence à la Terre. Mais en même temps, si la Terre est trop réduite, ça va nous sembler bizarre. Beaucoup de choses dans notre proche quotidien ne sont pas sur des surfaces immenses. Alors si vous divisez ça par 4 ou 16 selon comment vous voyez le truc, il va y avoir beaucoup d'endroits qui vont être trop petits à retranscrire. Et donc, qui auront beaucoup de chances d'être éludés. Et je ne parle même pas du problème des monuments ou lieux historiques. Genre, le Mont-Saint-Michel, on le met sous les eaux ? Le Taj Mahal, faudra le refaire en entier ? Bref, le problème ici concerne la cohérence des échelles dans l'univers de Star Citizen et de son lien avec le monde actuel. On aura sans doute plus d'informations avec les sorties conjointes de Hurston et Arc Corp. Ces planètes et non pas l'une vont pouvoir servir de point de référence pour la suite. Enfin voilà, la Terre, pour un paquet de raisons techniques, c'est pas pour tout de suite. Déjà, ils vont faire d'autres systèmes, entraîner les artistes, améliorer les technologies pour proposer plus d'environnement sur des zones plus petites et tout un tas d'autres trucs qui vont converger directement vers la réalisation de la Terre. Je pense que c'est pas mal comme objectif, comme point culminant. Et je dois avouer avoir un peu d'appréhension sur le rendu final. La Terre est le seul astre avec lequel on peut réellement avoir un point de comparaison. Et donc, du coup, l'affect est plus important. On attend tous de voir comment va être réalisé cette planète. Et surtout, comment ils vont faire pour nous faire comprendre que c'est la Terre. Alors après, ils pourraient tricher en quelque sorte. Cela se passe 930 ans dans le futur, il y a moyen de tricher un coup en disant que la planète est recouverte de villes immenses. Du coup, ils ont simplement à faire une planète avec nos océans, rajouter les villes sur tous les continents et puis voilà, c'est fini. Mais je pense que faire ça, ça serait vraiment rater une belle occasion de faire un tour de force vidéoludique et technique. Je n'ai pas connaissance d'un jeu ayant comme terrain entièrement jouable la Terre à l'échelle 1 sixième ou 1 quart. Et si C&G arrive à faire ça en premier et que ça ne soit pas simplement une immense ville, ça serait vraiment un énorme doigt tendu à toutes les cassandres existantes. Et ça me ferait très plaisir. Je vous laisse vous faire votre propre avis sur le sujet dans les commentaires mais je dois bien vous avouer qu'on est sur un sujet vraiment évasif. Nous n'avons pas encore grand chose de concret. Mais clairement, on devrait voir plus clair d'ici la fin de l'année et pourquoi pas quelque chose d'un peu plus tangible comme une démo technique d'ici 2020. N'hésitez pas à passer sur mon utip si vous avez envie de me soutenir dans mon activité. Et sur ce, je ne vous embête pas plus et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501